Cette photo a étonné bon nombre d'internautes lundi 15 avril. Prise lors de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, on y voit un individu perché sur le toit alors que personne n'était censé s'y trouver. Mais en étudiant d'autres photos de la face nord, on comprend qu'il s'agit simplement d'une statue. On la retrouve d'ailleurs sur nos images réalisées bien avant et pendant l'incendie. Dans cette autre vidéo, un internaute filme sa télévision. Ce sont des images de la chaîne espagnole RTVE. On y voit un individu se déplacer sur une coursive alors que tout le monde est censé avoir été évacué. Certaines personnes le jugent donc suspect. Elles sont persuadées qu'il ne s'agit pas d'un pompier ni d'un clair. Mais voici les mêmes images en meilleure qualité. On distingue un individu en rouge avec un haut sans manche jaune fluo, une bande plus claire dans le dos et un casque miroitant, comme certains pompiers. Après son passage, on voit d'ailleurs d'autres individus équipés de lampes et de bouteilles d'oxygène. Ces images ont été diffusées à 20h48. Cela faisait près de deux heures que des pompiers avaient investi la cathédrale. Il semble donc très probable que cet individu soit un soldat du feu. Merci. Sous-titrage FR ?